Alors, sénateur Tissot, la libéralisation du secteur de l'énergie, qu'est-ce que ça a apporté aux consommateurs ? Il y a une chose qui est certaine, il y a une chose qui est plus compliquée. C'est une vraie question. Alors en fait, le problème est un peu méthodologique, c'est-à-dire, quel est le point de comparaison ? Parce qu'on dit, ça n'a pas bénéficié aux consommateurs parce que les prix ont augmenté de temps. Oui, mais en 1999, le baril était à 9 dollars. En 2011, il était à 110 dollars. Donc c'est normal que les prix de l'ELEC depuis 20 ans, en moyenne, aient augmenté. Donc la question, c'est de savoir s'il n'y avait pas eu libéralisation, ils auraient augmenté de combien de plus ? Et à cette question-là, il n'y a pas de réponse claire. Alors moi, j'ai une autre réponse sur la libéralisation. Quels sont les gains de la libération du marché de l'énergie ? Eh bien, on ne le voit jamais dans la presse, mais ils sont importants. C'est la transparence des prix et des coûts. C'est qu'aujourd'hui, on sait exactement combien ça coûte de transporter un mégawatt-heure d'ELEC sur un table. Aujourd'hui, on sait très bien comment ça coûte de commercialiser de l'ELEC chez Mme Michu à Carpentras. Aujourd'hui, on sait très bien où sont les coûts, où sont les prix. Avant, je ne dis pas que c'était nécessairement cauchemardesque avant, mais avant, le marché du gaz, c'était six gaziers autour d'une table, qui se partageaient le gaz russe, norvégien et anglais. Il n'y avait aucune transparence. Vous ne saviez pas où étaient les prix, vous ne saviez pas où étaient les coûts. Et donc, il y avait des marges. Avec la transparence des prix et des coûts sur le marché européen, je ne dis pas que tout est parfait, mais on sait exactement qu'est-ce qui coûte quoi et combien. Et donc, a priori, ça fait moins de marge. Et ça, c'est quand même un élément de transparence qui, à mon avis, est important. Est-ce qu'il est décisif ? Le débat peut être ouvert. Mais c'est quand même important. C'est quand même important. Alors, il y aurait plein de choses. Alors, Arthur, ce qui dit, les prix de l'énergie fois 2 en 20 ans. L'avantage, c'est que peut-être que moi, je ne serai pas à la retraite dans 20 ans, mais personne ne pourra vérifier si Arthur s'est trompé ou pas. La vérité, c'est que les prix de l'énergie, ça peut évoluer très vite. C'est très difficile de prévoir à long terme les prix de l'électricité. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de raisons pour qu'ils augmentent. Mais pour introduire un élément peut-être de soulagement relatif, les prix de l'énergie, par exemple, le prix du pétrole, pour avoir travaillé un peu avec eux, ceux qui savent de quoi ils parlent en la matière, les Saoudiens, les prix du pétrole, eux, ils les voient à long terme très à la baisse. Très à la baisse. Parce qu'ils savent très bien que la transition énergétique dans le monde, c'est moins de consommation de pétrole. Et donc, quand ils font des simulations, c'est pour eux, donc je peux dire ce qu'ils m'ont fait faire. Quand ils font des simulations à long terme du prix du baril, ils prennent 12 dollars. Pourquoi ? Parce que 12 dollars, c'est le coût complet de production du baril de pétrole dans leur champ pétrolifère le moins compétitif. Donc, oui, le prix de l'électricité va augmenter. Oui, le prix du gaz aussi, sans doute. Le prix du pétrole, ce n'est pas sûr. Et comme c'est un indicateur très important pour tous les marchés de l'économie, je serais moins assertif que Patrick Arthuis. Mais c'est vrai que la tendance dans les 5 à 10 années, on ne la voit quand même pas à la baisse sur l'électricité. Sur le chèque énergie, l'ADEME demande 710 euros. La dépense moyenne d'électricité d'un ménage qui se chauffe à l'élexe, c'est de l'ordre de 1 500 euros. Si vous lui donnez 710 euros, en gros, vous payez la moitié de sa facture. Ça veut dire qu'il y a toute une frange de la population qui ne contribue plus à la transition énergétique, à la limitation de la pollution. Subventionner, oui. Prendre la moitié en charge, je ne suis pas sûr. Ça me semble beaucoup. Mais je pense qu'on bascule dans une situation où on immuniserait complètement les ménages des consommations d'énergie. Et ce n'est juste pas cohérent avec l'objectif de la transition énergétique. Pourquoi est-ce que nos voisins ne stockent pas Joker ? Je n'ai pas eu le temps de regarder. Je ne sais pas exactement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !